L'arbre à vœux Charles cherchait un arbre à vœux. Son frère disait « Ça n'existe pas. » Sa sœur disait « Ça n'existe pas. » Alors Charles demanda « Qu'est-ce que tu en penses, Emile ? » Emile pensait que ça existait sûrement. Le lendemain matin, Charles et Emile partirent à la recherche de l'arbre à vœux. Son frère lui dit « Emporte une carte. » Sa sœur lui dit « N'oublie pas la boussole. » Mais Charles et Emile s'enfonçaient déjà dans la forêt. « La-di-da-di-da-da ! » chantait Charles. « Oui ! » s'exclamait Emile. Ils avaient toute la journée devant eux. Toute la journée pour trouver l'arbre à vœux. En haut, tout en haut de la colline, il grimpait. En bas, tout en bas de la prairie gelée, il glissait. Là où Charles allait, Emile le suivait. Là où Emile allait, Charles le suivait. Charles et Emile ne trouvaient pas l'arbre à vœux. Mais ils rencontrèrent « Écureuil » qui cherchait un moyen de rapporter ses noisettes chez lui. « Accroche-toi ! » « La-di-la-di-da-da ! » chantait Charles. « Oui ! » s'exclamait Emile. « Au revoir ! » Doucement, ils avançaient dans la neige. Puis, ils passèrent devant la tanière d'ours. Là où Charles allait, Emile le suivait. Là où Emile allait, Charles le suivait. Ils ne trouvaient décidément pas l'arbre à vœux. Mais ils rencontrèrent « Castor » qui était très occupé à rassembler des boulots pour les rapporter à sa hutte. « En avant ! » « La-di-da-di-da-da ! » chantait Charles. « Oui ! » s'exclamait Emile. « Au revoir ! » « Sur la glace, ils se laissaient glisser. » « Sur la glace, entre les troncs, ils serpentaient. » « Là où Charles allait, Emile le suivait. » « Là où Emile allait, Charles le suivait. » « L'arbre à vœux était vraiment introuvable. » « Mais ils rencontrèrent... » « Renard qui cueillait des baies pour les rapporter dans son terrier. » « Un peu d'aide ? » « La-di-da-di-da-da ! » chantait Charles. « Oui ! » s'exclamait Emile. « Reste au chaud ! » « Maintenant, il ne leur restait plus qu'une demi-journée, une petite demi-journée, pour trouver l'arbre à vœux. » « Il va falloir nous presser un peu, Emile, » dit Charles. » Charles et Emile progressaient lentement. Leur ombre s'allongeait sur la neige. La journée était presque terminée. « Emile, » dit Charles, « je suis fatigué. » « Je n'ai plus la force de chercher. » « Chut ! » murmurait Emile. Quand Charles se réveilla, il neigeait. Il neigeait sur Écureuil, il neigeait sur Castor et il neigeait sur Renard. Il neigeait sur tout le monde. Charles ne voyait devant lui qu'un épais rideau de neige. Puis, il s'écria, « Ça alors ! » « Nous l'avons trouvé, Emile. » Emile répondit, « Oui ! » Charles écrivit son vœu sur un bout de papier, puis il l'accrocha à une branche de l'arbre. Il neigeait moins fort à présent. Les animaux avaient préparé un festin nocturne, un soufflé aux noisettes, une tisane de bouleau et des biscuits au baie. Charles et Emile festoyèrent longuement avec leurs amis, puis vint l'heure de partir. La lune brillait dans la nuit. « La didadidada ! » chantait Charles. « Oui ! » s'exclama Emile, tout au long du chemin. « Blois dans le couage. » « Oui ! » « S'est statin qui me après. »